Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, le chef d'état-major général des armées a la rencontre des hommes dans la zone de défense numéro 8 et les secteurs numéro 5 et 4 du théâtre des opérations. En effet, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumadiara, a effectué du 17 au 19 au 2022 une visite d'autorité dans la zone de défense numéro 8, notamment Sikasso, ainsi que dans les secteurs numéro 5 de Ségou et numéro 4 de Sévaré. Il était accompagné dans ce déplacement par ses proches collaborateurs. Le SEMGA était venu transmettre les salutations d'encouragement et de félicitations des plus hautes autorités aux éléments engagés sur le terrain. C'était aussi l'occasion pour lui d'informer les hommes de l'actualité du moment, de leur donner des orientations pour les prochaines opérations, mais aussi et surtout de leur prodiguer des conseils. Je cite « Maintenez la communication entre vous, les différentes corporations, pour mieux assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. » Fin de citation « Voilà ce qu'a dit le général Diara en s'adressant aux différents responsables des forces de défense et de sécurité. Pour juguler l'insécurité dans les régions, la cohésion, le partage d'informations et la collaboration avec les populations sont indispensables, a-t-il ajouté. » S'agissant des questions politiques, en l'occurrence l'affaire des 49 militaires ivoiriens, le général Diara a invité les chefs militaires à travailler en toute fraternité avec leurs frères d'âme du 10 pays et laisser les politiques gérer la situation. Selon lui, les peuples du Mali et de la Côte d'Ivoire ne sont pas des ennemis. « Le plus important pour les forces armées maliennes est de continuer à se préparer pour mieux engager des succès sur le terrain, a-t-il insisté. » Le général a passé au peigne fin les sujets liés aux relations des forces armées maliennes avec les partenaires, notamment le départ de la force Bakan, le retrait du Mali du G5 Sahel et la prorogation du mandat de l'aménagement. Il a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la sécurité revienne dans notre pays. Eh bien, chers résultateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.